Cours numéro 2 des cellules de système immunitaire Les lymphocytes Tous les lymphocytes passent par des étapes de développement et de maturation complexes au cours desquelles ils acquièrent des caractéristiques fonctionnelles et phénotypiques des cellules matures. Ce processus se déroule dans les organes lymphoïdes primaires, la malle osseuse et le thymus. Les lymphocytes matures qui émergent de ces sites de production sont appelés lymphocytes naïfs. Les lymphocytes naïfs sont fonctionnellement au repos. Lorsqu'ils rencontrent leur antigène spécifique, ils s'activent et subissent des changements phénotypiques et fonctionnels. Le processus d'activation comprend la synthèse de nouvelles protéines, telles que les cytokines et leurs récepteurs, qui sont nécessaires dans les étapes ultérieures. Les cellules subissent ensuite une prolifération, entraînant une augmentation de la taille du clone. Ce processus de prolifération massive est appelé « expansion clonale ». Il est nécessaire pour suivre le rythme de la capacité des microbes à se répliquer rapidement. Parallèlement à la prolifération, les lymphocytes activés se différencient en cellules dites effectrices, dont la fonction est d'éliminer l'antigène, et en cellules mémoires à longue durée de vie, importantes pour la défense en cas d'exposition ultérieure aux mêmes antigènes. L'activation, la prolifération et la différenciation tout a lieu dans les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. Les lymphocytes naïfs, effecteurs et mémoires, se distinguent par plusieurs critères. Les lymphocytes naïfs sont des lymphocytes matures n'ayant jamais rencontré d'antigènes étrangers, c'est-à-dire qu'elles sont immunologiquement inexpérimentées. Ils se trouvent dans la circulation et les organes lymphoïdes périphériques. Ils ne se divisent pas et n'exercent aucune fonction effectrice. Les lymphocytes B et T naïfs sont de petits lymphocytes d'un diamètre de 8 à 10 micromètres. Ils possèdent un gros noyau et un mince bord de cytoplase. Les lymphocytes naïfs vivent généralement de 1 à 3 mois. Une fois les lymphocytes naïfs sont activés, leur taille augmente et ils commencent à proliférer. Les lymphocytes effecteurs comprennent les lymphocytes T auxiliaires. Les cellules T auxiliaires, les cellules T cytotoxiques et les plasmocytes. Les lymphocytes effecteurs expriment généralement des protéines de surface indiquant leur activation récente, telles que le CD25. La majorité des lymphocytes T effecteurs ont une durée de vie courte. Quant aux plasmocytes, ils ont une morphologie particulière, avec des noyaux placés de manière excentrique dans la cellule. Un cytoplasme abondant, riche en organelles développées. Ces cellules sont spécialisées dans la production des anticorps. Un seul plasmocyte peut sécréter des milliers de molécules d'anticorps par seconde. La durée de vie des plasmocytes est variable. Certaines migrent vers la moelle osseuse ou les tissus muqueux, où elles peuvent vivre et sécréter des anticorps pendant de longues périodes, même après l'élimination de l'antigène. D'autres restent dans les ganglions lymphatiques et leur durée de vie ne dépasse pas quelques semaines. Les cellules mémoires B et T peuvent survivre dans un état de repos fonctionnel pendant des mois ou des années. La fréquence des cellules mémoires augmente avec l'âge, car les individus sont continuellement exposés aux microbes de l'environnement. Les lymphocytes T mémoires représentent moins de 5% des lymphocytes T du sang périphérique chez un nouveau-né, mais 50% ou plus chez un adulte.